Les concurrents de la Volvo Ocean Race ont dû rentrer rapidement dans le jeu après le départ de la 7e étape. Les équipes ont fait leurs adieux à Miami. J'espère que tout va bien, je vais vous parler de l'Océan Atlantique. Le départ de l'étape a été lent, avec une brise erratique d'une petite dizaine de nœuds, rien en comparaison des vents qui soufflent plus à l'est dans la tempête tropicale Alberto. Le premier objectif était de rejoindre le Gulf Stream, le courant marin qui doit aider les bateaux à faire route vers le nord. Nous avons travaillé notre route vers le Gulf Stream, nous avons 3,5 nœuds de courant qui va avec nous. L'objectif est de rester dans le courant ce soir et d'attendre pour la nouvelle brise nord-ouest à venir en matin. Donc, ce n'est pas les meilleures stats, mais nous les gâchons lentement encore, donc c'est bon. Telefonica et Groupama sont les deux concurrents qui ont le mieux négocié les premières heures de course. C'est le bateau espagnol qui prenait finalement l'avantage. Mais à l'approche de la tempête Alberto, le jeu a commencé à se compliquer et Groupama est revenu aux avant-postes. Ils ont su garder la pression sur Telefonica sans jamais leur laisser une opportunité d'accroître leur avance. A la première occasion, ils ont repris le commandement de la flotte. Cette nuit, on a été à la bagarre avec Telefonica quasiment tout le temps. On a été les premiers à virer et repartir vers le large, ça a été une bonne option. Et le vent a donné et forci tout doucement. Et là, on a quasiment 30 nœuds de vent et on a gagné un peu de terrain sur eux, donc c'est cool. Puma était le suivant à passer à l'attaque. Après un départ moyen, ils ont su tirer profit des conditions météo pour passer devant Telefonica et Camper et s'emparer de la seconde place. Les prochaines heures seront décisives pour la suite de l'étape. Les navigateurs surveillent en permanence les données météo et attendent le moment favorable pour quitter la veine de courant et se lancer dans l'Atlantique Nord. Il y a eu beaucoup de discussion sur l'Alberto et la pluie tropicale avant qu'on a sorti. Nous sommes maintenant dans la proximité de l'Ouest. Le centre de l'Ouest est probablement 55 mètres de nous. La brise est jusqu'à 25, Augustin 27. Et nous espérons de voler pour une autre heure et demi, jive et slingshot à l'Ouest. Alors que le vent se renforçait et tournait à l'Ouest, Alberto offrait une fois de plus aux concurrents des conditions de navigation océanique musclées avec de l'action. Suivez la septième étape de la Volvo Ocean Race sur www.volvooceanrace.com et sur www.volvooceanraceloriant.com Sous-titrage Société Radio-Canada